Ils sont une quarantaine de participants, hommes et femmes partagés dans cinq groupes. Ce matin, ils participent à la préparation de quelques plats d'origine nigérienne dans le cadre de la quatrième édition de la Marmie Nigérienne, un atelier de cuisine qui vise la promotion du savoir-faire local, culinaire. C'est un atelier qui est dédié à la région d'Agadez et aux spécialités qui sont à base de blé. On prépare aujourd'hui près de dix spécialités dédiées au blé et qui vont être dégustées sur place aussi à la fin. Il y a le couscous que nous connaissons tous très bien ici, que nous consommons, qui est importé, mais qui est aussi produit ici à Agadez et qui est fait de façon artisanale. Les boules sont faites par les femmes elles-mêmes et elles sont là aujourd'hui pour préparer le couscous de A à Z. C'est-à-dire dans ce procédé de A à Z. Il sera accompagné d'une sauce à base de légumes. Il y a aussi ce qu'on appelle Fankasusa, c'est Ammey qui est typiquement nigérien. Parce que les galettes, on les consomme, c'est pas des galettes en fait, c'est des beignets à base de farine, de blé, qu'on retrouve un peu partout en Afrique. Mais cette forme-là, parce qu'elle est un peu large, ovale et qu'on la mange avec de la sauce, quand il y a les baptêmes et les mariages, elle est typiquement nigérienne. Donc ça aussi on va les préparer. Il y a les alfetates, ça ce sont des galettes qui sont très consommées dans la communauté Touareg. Et aussi les toubous qui font, il y a deux versions, il y a alfetates, il y a aussi boulikada, c'est la même chose. Et qui sont aussi d'ailleurs consommées au Maroc. Ce sont des galettes qui accompagnent les plats, enfin les sauces plutôt, les sauces tomates, sauces à base de légumes et tout ça. Il y a le mouton tari, typiquement connu, ça c'est quand même assez bien connu parce qu'il est d'ailleurs présenté dans certains restaurants de la capitale. Cette édition est placée sous le thème « Le blé dans tous ses états », présenté par la région d'Agadez. En effet, tous les mets préparés ce jour reposent essentiellement sur cette céréale qui est cultivée dans plusieurs contrées du Niger, notamment dans les vallées de la région d'Agadez et regorge de nombreuses vertus nutritionnelles. En tout cas, les avantages nutritionnels du blé sont vraiment énormes parce que c'est un antioxydant, il a une haute teneur en fibres et notamment aussi des vitamines du groupe B qui sont vraiment intéressantes pour le système immunitaire. Il est recommandé aussi aux sportifs et aux personnes qui font de l'activité physique de consommer le blé et le blé aussi en intégralité, y compris le germe et le sang, donc pas de version raffinée. Peu de temps après, l'atmosphère est envahie par une gamme de parfums extraordinaires provenant des différentes marmites. Ainsi, les apprenants observent et interviennent aux différentes étapes de la préparation des repas avec, à la fin, un sentiment de satisfaction générale. On a appris, on a appris en fait de la cuisine Touarelle que je ne connaissais pas, deux ou trois plats que je connais, mais la plupart je ne les connais pas et donc j'ai appris, c'était une bonne occasion pour moi d'après-midi, surtout que je suis en vacances, donc j'en ai profité. Bon, en termes de cuisine, je ne sais pas vraiment si je vais pouvoir tout reproduire. Par contre, ce que j'ai trouvé vachement chouette, c'est qu'en tant qu'expat, quand on arrive à Niamey, on est dirigé vers les restaurants italiens, chinois, indiens et même pour la nourriture africaine, c'est directement vers le Sénégalais ou l'Ivoirien. Donc c'est vachement chouette de voir la nourriture nigérienne mise en avant. On a appris à faire des pains, des couscous, des sauces d'Alkama. C'est ce que les gens d'ici à Niamey ne connaissent pas en fait et c'est très pratique, c'est bon. J'ai appris le couscous, c'est tellement magnifique, j'ai aimé. Sous-titrage Société Radio-Canada